et bien bonsoir pour cette vidéo fin bonjour pour suivant quelle heure quand je la posterai pour cette nouvelle vidéo sur le paranormal alors désolé pour les reflets dans mes lunettes j'utilise un nouveau trépied qui me permet justement d'avoir un éclairage un truc un petit peu professionnel enfin bref donc voilà toujours dans le paranormal vous vous rappelez de la vidéo sur les médiums que j'avais fait où à la fin j'avais évoqué le film et la série qui avait été inspiré par la vraie médium Alison Dubois tout en présentant ses livres donc voilà ça c'est toujours le film intuition qui est en rapport avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui car il s'agit tout simplement du jeu de cartes qu'elle utilise quand elle fait ses séances de voyance en sachant que de base c'est un jeu de cartes qui n'est pas du tout prévu pour cet emploi car il s'agit d'un jeu de cartes de test pour la télépathie en parapsychologie ou métapsychique on utilise les deux termes en France mais je crois que c'est métapsychique qui est le plus connu donc le jeu de cartes s'appelle les cartes de Zéner elles ne sont pas faciles à trouver il faut parfois aller sur internet bref j'ai eu de la chance il y a longtemps que je les ai alors il s'agit donc de 5 fois 5 de 5 fois 5 fois le même symbole il s'agit donc de l'étoile vous aurez donc 5 fois en tout du carré des barres ondulées de la croix et un excusez moi il m'en manque une et c'est pas facile et voilà et du rond donc voilà en tout il y a 25 cartes dans ce petit jeu de cartes tout a été fait justement pour que l'expérimenteur justement ne puisse pas voir à travers comme vous voyez on ne peut pas voir à travers même avec la lumière par contre bien sûr si tu as des lunettes ou un miroir enfin voilà enfin en même temps je ne suis pas parapsychologue donc je ne ferai pas passer ce genre de test de télépathie en gros le sujet psy c'est à dire la personne qui prétend ou qui possède réellement ses capacités télépathiques pendant un test va se retrouver assis en face d'un parapsychologue qui va lui faire passer le test avec ses cartes il va fixer la carte se concentrer sur le dessin de la carte et logiquement par un processus complexe qu'on verra peut-être dans une vidéo dédié à la télépathie il va justement devoir transmettre l'information du dessin au sujet psy donc par exemple là si on était dans un cas de test le sujet je devrais lui transmettre cette information c'est à dire que c'est un carré je ne sais pas du tout faire ce genre de test pour être honnête et en gros techniquement il faut savoir que ces cartes quand le sujet dépasse les 15% ils sont normalement 15% ça appartient au hasard donc une fois que le sujet a fait plus de 15% de réussite c'est à dire qu'il a donc des capacités télépathiques ou en tout cas médiumniques qui lui permettent donc de défier le hasard ce qui fait que du coup il est d'emblée retiré du peut-être ça confirme la véracité de ce sujet psy mais elle peut aussi servir mais je n'ai pas d'enveloppe sur moi pour vous le montrer il suffit par exemple de reprendre le carré le placer dans une enveloppe et là ça va servir plutôt pour des tests de psychométrie si vous avez vu la vidéo, la psychométrie consiste en fait à la voyance par le toucher c'est de la voyance tactile donc le médium dans ce cas là il va avoir une enveloppe en général il y a plein de tests que vous pouvez retrouver sur internet qui ont été faits avec de vrais médiums enfin qui ont été faits dans de bonnes conditions on peut émettre des photos plus généralement photos de montgolfière, photos d'arbres, d'un ruisseau voilà un petit peu le genre d'image ou un chien quelque chose comme ça et si on utilise par exemple les cartes de Zener ces cartes là elles seront donc comme les photos dans une enveloppe de façon à ce qu'on ne puisse pas voir ce qu'il y a à travers donc ce sera peut-être une enveloppe qui sera plus, suivant le support qui sera plus opaque voire plus épaisse voilà et donc pareil si le sujet psy dépasse les 15% dédiés au hasard ça confirme le fait qu'il est effectivement un sujet psy prometteur donc voilà je tenais à vous présenter les cartes de Zener voilà qui peuvent potentiellement je ne dis pas ce n'est pas forcément dans la carte homensie ou la tarologie excusez-moi la tarologie comment on va dire classique mais éventuellement si des cartes si des cartes qui servent à jouer à la bataille et compagnie peuvent servir de support peut-être que ces cartes peuvent aussi éventuellement servir de support pour la divination donc voilà qui conclut cette vidéo elle était prévue mais pas aujourd'hui je voulais juste essayer mon nouveau matos et je suis plutôt, si on oublie le reflet, je suis plutôt assez fier du résultat donc voilà on se retrouvera pour une nouvelle vidéo peut-être encore un sujet paranormal ou autre chose on verra seul le temps nous le dira s'il y a des devins je suis vraiment fatigué s'il y a des devins parmi vous laissez-moi un commentaire sinon likez, partagez ça me ferait plaisir on est 40 sur la chaîne et arrivé à 50 je vous parlerai d'une histoire qui m'est arrivée qui ne concerne pas le paranormal à proprement parler mais une affaire d'ufologie voilà, à bientôt donc C'est bon.